Je voulais seulement faire une petite parenthèse pour vous dire que si jamais vous désirez acheter le jeu, j'ai mis un lien direct en dessous de la vidéo avec un lien de parrainage aussi. Donc si vous achetez le jeu avec le lien de parrainage ou si vous mettez le lien de parrainage, ça va vous donner de l'argent en plus, 5000 AUC en plus en jeu. Alors ne vous gênez pas, si vous voulez venir rejoindre, inscrivez le numéro de parrainage, rejoignez-nous sur notre Discord et vous serez les bienvenus à la prochaine vidéo. Bonjour, bonjour les amis amateurs, amatrices de Star Citizen. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Bienvenue citoyen des étoiles. Un jeu vraiment fantastique et merveilleux. j'ai hâte de voir sa sortie, ça va être vraiment génial. Ok, on va parler aujourd'hui des joysticks. Ok, si vous commencez à jouer surtout, il y a deux... Il y a deux, comment je dirais... Il y a deux mentalités sur Star Citizen. Ok, bon ici la... La manette au sol, ça peut aller, mais dans l'espace, moi je l'ai essayé, je ne vous la conseille pas. Le clavier non plus dans l'espace, je ne vous le conseille pas. Le jeu est tellement complexe, ok, niveau espace, que moi ce que je vous conseille, c'est un joystick. D'avant, on avait l'image, c'est drôle, on n'a plus l'image du... On n'a plus l'image du... 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 Twastmaster... Ah, ici... Non, 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 cancel. On n'a plus l'image du joystick, mais... Top, 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 top... Twastmaster... Attends, on n'a plus... Non. On n'a plus l'image du joystick, en fait. Bon, alors, je continue la vidéo. Comme je vous disais, il y a deux... Il y a deux méthodes de jouer, là, que les gens aiment bien dans l'espace, là, ok. Clavier-souris, mais vous n'équivaudrez jamais, ok, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais à un joystick, ok. Le joystick est vraiment, comment je dirais, il y a tellement d'options, il y a tellement de choses qu'on peut faire, ok, que même un joystick avec un accélérateur, une pédale, vous savez, pour accélérer, ralentir, même ça, c'est limite, là, ok. Mais si vous voulez vraiment faire du dogfight, faire du gros combat, là, les vrais gros joueurs, ils ont deux joysticks et deux pédaliers. Contre un joueur comme ça, si vous avez un clavier-souris, vous oubliez ça, vous allez vous faire torcher. Si vous avez un clavier-souris contre quelqu'un qui joue avec deux joysticks et un pédalier, vous allez vous faire torcher, ça sera pas long. Ça, je vous le garantis, c'est que vous, contre une manette, là, une manette de jeu, là, genre, manette de jeu, genre console, là, vous allez vous faire torcher, les amis, vous avez pas idée. Il y a des manières, il y a des choses qu'il y a dans ce jeu-là, dans l'espace, qu'il n'y a pas dans les jeux normaux. Il y a du drift, notamment, il y a, il y a, il y a, c'est, le nombre de boutons à utiliser, là, c'est pas juste avancer, reculer, monter, descendre, là, c'est, c'est vraiment, là, moi, j'ai un joystick avec à peu près, je vous dirais, je sais pas, à vue de nez, une quinzaine de touches, et j'ai quand même, de temps en temps, même régulièrement, besoin du clavier, là, pour jouer, là, OK? Et je songe sérieusement, là, si je veux vraiment devenir bon, là, je songe sérieusement à m'acheter un joystick, ben, deux joysticks, en fait, deux joysticks et puis deux pédaliers pour mettre au pied. Sinon, c'est ça, c'est, 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 il manque de touches, il manque de, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment compliqué, là, c'est vraiment un jeu de simulation. Faut savoir que piloter, dans Star Citizen, ça va être carrément une profession, là, OK? Il va y avoir healer, il va y avoir ingénieur pour, pour dans les vaisseaux, et le pilotage, ça va vraiment, moi, moi, je le vois, là, je joue depuis 2016, là, je le vois, je vois les gens qui jouent clavier-souris, je vois les gens qui jouent avec un petit, une manette de jeu, là, pour les consoles, je vois les gens qui jouent avec un joystick, et la différence, elle est claire et nette. Des gens qui vont vous dire qu'ils jouent clavier-souris, ouais, je m'en sors bien, ça va bien, il n'y a pas de problème. Si vous leur donneriez en cadeau une manette de jeu, un joystick, au bout de deux semaines, ils cracheraient sur le clavier, ça, je vous le garantis. Demandez à n'importe qui, là, vraiment, les meilleurs pilotes, clavier-souris, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Il y a des gens, peut-être, qui ne seront pas d'accord avec moi, mais les gens qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est des gens qui n'ont pas essayé le jeu avec une ou deux manettes, ou avec pédalier, ou avec manette des gaz. Si vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'ai essayé, et c'est l'eau et le feu. Je vous le garantis, là, c'est l'eau et le feu. Alors, je vous conseille, si vous voulez être un pilote, un bon pilote, vraiment très bon pilote, achetez-vous une manette de jeu. Et puis, pas une manette à 15 ou 20 dollars, à 15 ou 20 euros, là, 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 on parle d'une manette, là, qui commence par le... Je vous dirais, la première que j'ai acheté, moi, c'est le Trostmaster. Trostmaster à 120 dollars, OK? C'est, je vous dirais, la manette de base, vraiment de base pour commencer à bien jouer, pour commencer à bien piloter. Après, quand vous serez à l'aise avec ça, je vous dirais, commencez à monter un peu, là, avec deux joysticks. Si vous voulez vraiment piloter et faire du pilotage à votre profession, moi, personnellement, je vous conseille une manette... Euh, deux manettes avec pédalier. Et voilà, c'était mon petit conseil sur les manettes de jeu, sur les claviers. J'ai fait une vidéo, parce que c'est ça, des fois, je m'instille avec des gens, là, qui jouent clavier-souris, puis qui disent que ça va aussi bien jouer. Non, 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 je regrette, mais non, 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 pas du tout, mais vraiment pas du tout. Puis, vous le verrez par vous-même, si vous faites pas de pilotage, si vous voyez des gens qui jouent clavier-souris, si vous voyez des gens qui jouent avec une manette, une manette joystick, je veux dire, là, vous allez vraiment voir la différence, elle est évidente, et voilà. Et sur ce, c'est la fin de la petite vidéo sur les joysticks, et les amis, je vous dis, d'ici là, amusez-vous bien sur Star Citizen, et à la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !